Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Il s'agit de la recette de la shibakia. Donc cette recette vous sera présentée aujourd'hui au Thermomix. C'est un incontournable durant le mois du Ramadan, donc sur toutes les tables marocaines. Cette pâtisserie est connue sous d'autres noms selon les régions du Maroc. Par exemple, sur Fès et Woujdan, on appelle ça Griwush, tandis qu'à Casablanca et Rabat, Mkharka. Pour cette recette, on aura besoin d'un kilo de farine, de 250 g de graines de sésame, 250 g d'amandes entières, 120 g d'huile, 60 g d'arômes de fleurs d'oranger, 120 g de beurre fondu, une demi-cuillère à café de sel, quelques pistis de safran, une dizaine, une cuillère à soupe de graines de fenouil et une cuillère à soupe de graines d'anis, une cuillère à soupe de cannelle moulue, un sachet de levure chimique, une cuillère à café de gomme arabique, donc c'est facultatif, mais ça va vraiment bien parfumer la pâte, et 400 g d'eau tiède. Je commence cette recette en mettant mes amandes sur une plaque avec mes graines de sésame, ainsi que l'anis et les graines de fenouil. Et donc je vais les faire passer au four pour les dorer pendant une dizaine de minutes dans un four préchauffé à 200 degrés. Pendant que mon mélange est en train de dorer au four, je vais venir ajouter l'épistie de safran à mon arôme de fleurs d'oranger. Voilà, donc mes amandes, mon sésame et mes graines ont bien doré, donc je vais les laisser refroidir avant de les mixer. Il est très important de les laisser refroidir. Donc on démarre la pâte de notre chebakia en mixant notre mélange de graines de sésame, d'amandes et de graines d'anis et fenouil qui ont torréfié au four. Je les mets dans mon bol avec ma gomme arabique et on va venir mixer le tout pendant 10 secondes, vitesse 9. Donc voici ce que j'obtiens. Donc je vais remixer à nouveau pour obtenir quelque chose d'un peu plus fin. Donc à nouveau 10 secondes, vitesse 9. Donc voici ce que j'obtiens. Donc là je vais ajouter mon arôme de fleurs d'oranger ainsi que mes pistils de safran. Ma demi-cuillère à café de sel. L'huile. Le beurre fondu. Et enfin pour terminer, les 400 grammes d'eau tiède. Et je vais venir mixer le tout pendant 30 secondes, vitesse 10. Donc voici ce que j'obtiens. Et donc pour la suite, on va passer à la méthode ancienne. Donc on va venir mettre dans un grand plat, nos 1 kg de farine. Avec notre levure chimique. Et enfin la cannelle. On va venir creuser un puits. Comme ceci. Et ensuite on va venir verser notre préparation. Et venir former une pâte. Donc je n'ai pas tout versé en une seule fois. On va maintenant venir former notre pâte. Donc on doit avoir une pâte qui est très ferme. Pour nous aider tout à l'heure à l'abaisser. Voilà. Là je vais former ma pâte. Voilà. Donc on obtient comme une pâte sablée. Et là je vais rajouter le reste de ma préparation. Et je vais ramasser ma pâte. Donc je n'hésite pas à venir racler l'intérieur de mon bol. Faites juste attention à vos doigts. Sinon faites-le avec une spatule. Voilà. Et là je vais venir former ma pâte. Voilà. Voilà. Et si on n'arrive pas à former une pâte avec ce qu'on a. On va rajouter soit de la fleur d'oranger. Soit de l'eau tiède. On essaye vraiment de tout ramasser d'abord. Et ensuite moi je vais la ramasser à l'eau de fleur d'oranger. Vraiment pour lui donner encore plus de goût. On n'hésite pas à utiliser les deux mains. Pour former cette pâte qui est assez dure. Mon plat est un petit peu petit. Voilà. Donc notre pâte commence à se former. Donc là je n'ai encore rien à ajouter. Je vais juste venir racler à l'aide d'une maryse le fond de mon bol. Et je vais continuer de travailler ma pâte. Voilà. Donc pour le moment je n'ai encore rien à ajouter. Ni d'eau ni de fleur d'oranger. Donc là je suis bien en train de travailler un peu la pâte. Voilà. Et donc une fois qu'elle est formée. On va la diviser en deux. Et on va laisser le thermomix terminer le travail. Voilà. Donc pour ça, j'ai divisé ma pâte en deux. Comme il y a une assez grande quantité. Et je vais venir mettre ma pâte dans mon bol. Inutile de rincer le bol. On va recevoir notre bol sans le gobelet doseur. Et on va pétrir notre pâte. Pour en 5 minutes. Voilà. Donc pendant que le thermomix est en train de travailler la première pâte. Donc ça va être Camilia VS Thermomix. Moi je travaille ma deuxième pâte à la main. Donc je peux vous dire que ça fait les bras. T'as l'ancienne. Je dis bravo à nos mamans. Qui à l'époque n'avaient ni robot ménager. Ni robot pâtissier. Ni thermomix. Et qui faisaient toutes ces préparations à la main. Et comme je dis, il faut pétrir au moins 10 minutes à la main. De cette façon. Et croyez-moi que ça fait vraiment, vraiment mal au poignet. Thermomix il a terminé. Et moi, pas du tout. Voilà. Donc je vous montre la pâte que j'ai pétrie à la main. Donc je me suis arrêtée à 5 minutes comme le thermomix. Et je vous montre le résultat de ma pâte au thermomix. Qui n'a pas du tout la même souplesse. Voilà. Donc vous voyez, déjà, il n'y a rien dans le bol. Et là, franchement, vous ne pouvez pas sentir au toucher la différence. Mais croyez-moi qu'elle est énorme. Elle est hyper souple, celle-ci. Elle va passer au réfrigérateur. Voilà. Pour vous montrer. Voilà. C'est elle au thermomix. Hyper lisse. Et la mienne, qui manque encore de pétrissage. Voilà. Donc elle va passer également au thermomix. Parce que mes poignées, on en a un petit peu marre. Donc je vais la faire passer également 5 minutes. Comme ça. Elle sera bien. En fonction de pétrin. Je vous retrouve tout à l'heure pour la suite. Voilà. Pour la suite. Donc j'ai mon premier pâton qui est ici. Le second est encore dans le thermomix. Je vais venir diviser ma pâte. En à peu près 4 boules. Voilà. Et je vais venir les placer dans un sac de congélation. Et les placer au réfrigérateur pendant au moins 15 minutes. Cette étape est très importante. Car la pâte doit vraiment être bien ferme. Pour qu'on puisse bien l'étaler. Sinon elle va s'effriter. Voilà. Donc je place mes boules par deux. Dans un sac de congélation. Voilà. Pour qu'elles ne collent pas ensemble. Je plie au centre. J'aplatis légèrement. Et je place l'ensemble de mes boules de cette façon au réfrigérateur pendant 15 minutes minimum. Et voilà mon second pâton. Donc je... Que je vais également couper en quatre. Et placer au réfrigérateur. Tout comme le premier. Donc à l'aide de ma spatule. Je viens couper des pâtons. Voilà. Je forme rapidement des boules. Et je place au réfrigérateur. Soit dans du papier film. Soit dans des sacs de congélation. Voilà. Pour la suite. Donc je viens sortir ma première boule du réfrigérateur. Je vais venir la baisser. C'est à l'aide d'un rouleau. Donc on les sort une à une du réfrigérateur. Il ne faut surtout pas les sortir toutes du réfrigérateur. Voilà. Et je viens la diviser en trois. Je réserve deux pâtons. Et je vais venir étaler un peu plus ma première. Et je vais venir dans un laminoir. Donc moi ici j'utilise le laminoir de chez KitchenAid. Donc en automatique. Qui est bien pratique. Pour celles qui n'en ont pas. Vous pouvez bien sûr utiliser des laminoirs manuels. En position 3. Et on va venir récupérer notre base. Comme ceci. Je viens à nouveau l'ouvrir sur mon plan de travail. On va la plier. En trois. Et on va la repasser au laminoir. Afin d'avoir quelque chose d'assez régulier. Voilà. Et je repasse au laminoir. Alors maintenant je vais commencer à former Shibakia. Donc pour ça j'ouvre ma pâte. Je viens donc à l'aide d'une roulette. Je vais essayer de vous. Donc adresser ça un peu mieux. Voilà. Et je viens régulariser les côtés. La pâte à l'aide d'une roulette. Je ne l'ai pas fait très droit. Voilà. Les restes de pâte on les fera tout à la fin. Voilà. Et sans oublier les bords. Voilà. Donc maintenant je vais venir à l'aide de ma roulette. Faire des entailles. Donc au centre. Je ne vais pas jusqu'au bout. Donc j'en fais cinq. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Et à la sixième. Je coupe. Voilà. Le pliage de la Shibakia. Je vais essayer de vous expliquer au mieux. Donc je prends. Une sur deux. Voilà. Donc au total j'en ai trois. Je vais venir maintenant plier ce côté. Enfin. Plutôt faire coller ce côté avec ce côté. Voilà. Je vais venir mettre. Cette. Ficelle sur celle-ci. Pousser celle-ci. Et venir. Voilà. Ensuite je viens plier les côtés. Voilà. Voilà. Comme ceci. Et voilà. Ma Shibakia est formée. Je vous la remontre encore une fois. Donc je viens faire des entailles parallèles. Avec un centimètre d'écart. Entre chaque. Donc j'en fais cinq. Quatre. Cinq. Et à la sixième. Je coupe. Je prends. Ma pâte. Et je viens. Donc prendre une sur deux. Voilà. Donc au final j'en ai trois. Je viens. Plier. Donc cette pointe. Avec cette pointe. Voilà. Et je viens. Déposer cette ficelle. Sur celle-ci. Ensuite celle-ci. Sur celle-ci. Et je viens. Former. Ma Shibakia. Comme ceci. Et plier. Les côtés. Pincé. Plutôt les côtés. Et voilà. Voilà. Donc je continue avec. Le reste de mes pâtons. A former. Ma Shibakia. Jusqu'à terminer. L'ensemble de ma pâte. Et voilà. Voilà. Lorsque vous façonnez. Vos Shibakia. Vous venez les déposer. Sur un plateau. Ou bien. Sur une plaque. À l'enfour. Avec. Recouverte. Donc de papier. Cuisson. Pour éviter. Que ça colle. Et on va venir. Recouvrir. Soit. D'un torchon. Propre. Soit. De film. Alimentaire. Afin d'éviter. Que notre pâte. Sèche. Voilà. Une fois qu'on a formé. L'ensemble. De nos chebequillettes. On va faire chauffer. Dans une casserole. Deux kilos. De miel. Avec. Vraiment. Un petit peu. D'arôme. De fleur d'oranger. Donc c'est vraiment. Pour détendre le miel. Et en même temps. Donner. Du goût. On le fait chauffer. À feu doux. Et dans une autre casserole. On va venir faire chauffer. Deux litres d'huile. De tournesol. Afin de faire frire. Nos chebequillas. Je fais également. Cuire une partie. De ma chebequilla. Au four. Pour que vous puissiez voir. La différence. Donc. C'est une façon. Plus saine. De manger chebequilla. Donc. J'ai préchauffé mon four. À 180 degrés. Je vais la faire cuire. Jusqu'à dorure. Voilà. Lorsque. Votre huile a chauffé. Donc là. On va venir. Mettre nos chebequillas. Dans l'huile chaude. Voilà. Donc quand elle remonte à la surface. C'est qu'elle commence à cuire. Et on va les faire cuire. Quelques minutes. Et à la sortie du bain de friture. On les mettra. Dans le miel chaud. Pendant quelques minutes aussi. Pour qu'elle puisse absorber. Le miel. Voilà. Quand on voit qu'elles sont bien dorées. On essaye d'enlever le maximum d'huile. Avant de les faire tremper. Dans du miel. Voilà pourquoi. La version cuite au four. Sera beaucoup plus saine. Que celle-ci. Mais bon. Celle-ci on l'aime quand même. Elle est très bonne. Mais très grasse. Voilà. Je vais laisser ces deux derniers cuire encore une minute. Voilà. Et je vais venir avec une autre spatule. Donc. Élanger mes gâteaux. Pour qu'ils puissent absorber sur les deux côtés. Le miel. Et ensuite on les retirera. Du miel. Et on les mettra dans une passoire. Avant de les saupoudrer. De graines de sésame dorées. Voilà. Donc pour la suite. Je vais venir retirer. Mes cheveux qui a du miel. Je viens les déposer dans une passoire. Avec en dessous. Un saladier. Afin de récupérer le miel. Voilà. On a essayé de les déposer délicatement. Afin de ne pas les casser. Et voilà. Donc on va faire ça pour l'ensemble de nos shibakia. Et ensuite je vous montrerai le résultat final. Voilà. Je retire mes cheveux qui a du four. Et je vais les tremper dans du miel. Pendant qu'ils sont encore chauds. Voilà mes cheveux qui a au four. Donc ils sont en train de macérer dans le miel. Je vous rappelle que ce miel a été fait maison. Au thermomix. Et que la recette est disponible sur ma chaîne YouTube. Et voilà. Nos shibakia sont à présent terminées. Donc j'ai saupoudré de graines de sésame dorée. Et voici les shibakia qui ont été cuites au four. Donc laissez-moi vous dire que c'est juste trop trop bon. Personnellement je préfère de loin celles qui sont cuites au four. Voilà. Donc déjà de un elles sont beaucoup plus moelleuses. Et de deux elles sont beaucoup plus saines. Voilà. J'espère que cette recette vous aura plu. Et Maburuk Ramadan.